Bonjour chers amis, encore une poésie, Paul Verlant, « Effet de nuit ». La nuit, la pluie, en ciel blafard que d'échiquettes, de flèches et de tours, à jour la silhouette, d'une ville gothique, éteinte, soluant en gris, la plaine, en gibet plein de pendures à bougris, s'écouaient par le bec-à-vite de Courneuil et dansant dans l'air noir des jugues non pareils, tandis que leurs pieds sont la pâture des loups, quelques buissons d'épines épars et quelques houes, dressant l'heureur de leur feuillage à droite, à gauche, sur le fuligineux fouillis d'un fond des boches, et puis, autour de trois lévites prisonniers qui vont, pieds nus, en gros, de haut pertuisanier, à marche et leurs fers droits, comme des fers de herse, luise et contre-sens, des lances de l'averse. Passons la gamme. La nuit, la pluie, un ciel blafard que des chiquettes. Deux flèches et deux tours rajourent la silhouette. D'une ville gothique et teint au lointain gris, la plaine, un gibet plein de pendus rabous gris. Tandis que leurs pieds sont la pâture des loups, quelques buissons d'épines épars et quelques houes, dressant l'heureur de leur feuillage à droite, à gauche, sur le fuligineux fouillis d'un fond des boches. Et puis, autour de trois lits vides prisonniers qui vont pieds nus, en gros, de haut pertuisanier. Un marche et leurs fers droits, comme des fers de herse, luise à contre-sens des lances de l'averse. La nuit, la pluie, un ciel blafard que des chiquettes. Deux flèches et deux tours rajourent la silhouette. D'une ville gothique et teint au lointain gris, la plaine, un gibet plein de pendus rabous gris. Sécoués par le bec à vide des corneilles, et dansant dans l'air noir de gigus non pareils, tandis que leurs pieds sont la pâture des loups, quelques buissons d'épines épars et quelques houes, dressant l'heureur de leur feuillage à droite, à gauche, sur le fuligineux fouillis dans fond des boches. Et puis, autour de trois lévites prisonniers qui vont pieds nus, en gros, de haut pertuisanier, à une marche et leurs fers droits, comme des fers de herse, luise à contresens des lances de l'averse. Et je peux vous dire. La nuit, la pluie, en ciel blafarque d'échiquettes, de flèches et de tours, à jour, la silhouette d'une ville gothique et teint au lointain gris. La plaine, en gibet plein de pendus rabous gris, s'écoués par le bec à vide des corneilles, dansant dans l'air noir des gigus non pareils, tandis que leurs pieds sont la pâture des loups. Quelques buissons d'épines épars et quelques houes, sous-dressant l'horreur de leur feuillage à droite à gauche, sur le feu les genoux fouillis dans fond des gauches. Et puis, autour de trois lévites prisonniers qui vont pieds nus, en gros, de haut pertuisanier, à une marche et leurs fers droits, comme des fers de herse, luise à contresens des lances de l'averse. C'est tout.